tomber malade et devenir malade. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est important que vous le compreniez, que c'est différent ? Parce que si vous ne vous rendez pas compte, vous n'allez pas faire ce qu'il faut et vous allez continuer de faire des erreurs. L'erreur la plus courante, c'est ce que je viens de vous dire en santé naturelle, c'est justement de prendre un médicament chimique ou naturel, ce n'est pas que les médicaments chimiques, c'est-à-dire que si on ne prend qu'une crème, par exemple, il y a des huiles essentielles qui marchent très bien pour l'eczéma. Mais si on se contente de mettre l'huile essentielle pour l'eczéma, on dit qu'il y a de l'eczéma ici, on ne met que l'huile essentielle et que c'est le système digestif le vrai problème. L'huile essentielle qu'on va mettre là, qui est bonne pour l'eczéma, ce n'est peut-être pas l'huile essentielle qui est bonne pour le système digestif. Donc encore une fois, on va se contenter d'arrêter le signal d'alarme, on va le voir après, plutôt que d'aller agir à la cause. Donc même si c'est naturel, il ne faut pas juste agir sur le symptôme. On peut agir sur le symptôme si on va voir ce qu'il y a derrière aussi et qu'on travaille sur ce qu'il y a derrière. Donc il ne faut pas oublier que si on a mal quelque part, s'il y a quelque chose, c'est que quelque chose dans le corps ne va pas. Dès qu'il y a un symptôme, c'est un signal d'alarme du corps. C'est un signal d'alarme qui dit, attention, il y a un truc qui ne va pas. Alors bien sûr que quand on se tord la cheville ou qu'on chute ou on se casse une jambe ou quelque chose, on sait d'où vient la douleur. Ce n'est pas pareil. Moi, je parle d'une douleur qui apparaît sans coup ou sans choc, comme un mal de ventre, un mal de tête, des douleurs dans les articulations, des rhumatismes, de l'arthrose. C'est le corps qui est en train de dire, attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a un ou plusieurs organes qui ne fonctionnent plus correctement. Si les organes fonctionnaient correctement, ils n'auraient pas besoin de nous donner ce signal d'alarme pour montrer que quelque chose ne va pas. Quand je vous dis que l'erreur courante, c'est par exemple du cholestérol. Ce n'est pas parce qu'on va prendre un comprimé pour le cholestérol que comme par magie, le comprimé va prendre le cholestérol sous ses bras puis il va se barrer, il va le faire sortir du corps. Non, ça ne marche pas comme ça. En plus, il y a tous les effets liés au comprimé. Mais surtout, c'est déjà de comprendre pourquoi on a ce cholestérol. Quelle est l'origine d'apparition du cholestérol ? Est-ce que c'est de la porosité intestinale ? Est-ce que c'est une mauvaise alimentation en qualité ou en quantité ? On va essayer de chercher à comprendre. Est-ce que c'est le foie qui ne fait plus son travail correctement et qui du coup n'arrive plus à dégrader certaines choses qu'il est censé dégrader ? Il faut aller chercher derrière. Donc, très important de comprendre cette différence entre tomber malade et devenir malade. Quand on devient malade, on va chercher autre chose. Il y a encore des personnes qui doivent rentrer. Ou alors, c'est des gens qui sont déconnectés, qui reviennent. Quand on pense qu'on tombe malade, on va chercher à chaque fois à mettre la faute sur quelque chose d'extérieur. On va se dire, ce n'est pas moi, c'est le microbe, c'est le virus. Oula, le virus de la COVID-19, c'est l'hérédité. Ce n'est pas de ma faute. Ma famille, elle est comme ça. Je n'y peux rien, etc. On ne va pas chercher à agir. On ne va pas chercher à comprendre la véritable cause du problème. Alors que quand on sait qu'on devient malade, quand on sait qu'on fabrique les maladies, on va aller chercher pourquoi le corps envoie ce signal d'alarme et on va aller chercher pourquoi le symptôme est apparu et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que le corps essaye de dire ? Quel est l'organe qui ne fonctionne plus correctement ? L'organe ou le système. Ça peut être système digestif, système pulmonaire. Donc, très important parce que comment tu comprends la maladie va déterminer comment seront ta forme et ta santé de demain ? Si tu te contentes de croire que c'est un microbe comme la COVID-19, tu vas te mettre dans une bulle toute ta vie jusqu'à la fin des temps parce qu'après, celui-là, ça en sera un autre et puis fin du bal. Alors que non, on a un système immunitaire, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faut comprendre pourquoi certains l'attrapent. S'ils l'attrapent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus correctement et c'est souvent lié à tout ça, donc système immunitaire, mais pas que. Il y a toutes ces choses derrière. On va en reparler de toute façon sur les jours qui viennent. Donc, très important, je vous l'ai dit, l'erreur la plus courante, c'est de penser qu'un cachet va faire comme par magie, disparaître le symptôme, alors que non. Donc, c'est vraiment ce grand secret, secret de la vie, mais secret de la santé. Pour pouvoir agir sur ta santé, tu dois déjà en avoir conscience. Tu dois déjà avoir conscience que c'est nous qui fabriquons nos propres maladies. Alors, nous, oui et non. Quand je mets on, le on entre guillemets, c'est on parce qu'on a une part de responsabilité avec certaines erreurs qu'on fait où on le sait, mais on a aussi une part où on n'est pas du tout responsable parce qu'on ne nous apprend pas ça. À la télé, on vous dit, mangez des produits laitiers, c'est bon pour vous. Faites-ci, c'est bon pour vous. Mangez du Nutella. Ouh, le Nutella, c'est le meilleur des petits déjeuners pour les enfants. Vous voyez, on nous conditionne. Non, mais bien sûr que non. Le Nutella n'est pas le meilleur petit déjeuner, mais c'est quand même ce qu'on entend à la télé. Quand vous voyez les enfants super épanouis avec les parents, c'est ce qu'on vend. On vend la famille épanouie, du rêve, les gamins en pleine santé parce qu'ils mangent du Nutella au petit déjeuner. Et ça, ça conditionne en fait notre façon de voir. Alors, bien évidemment, on est heureusement nombreux à ne pas tomber dans le panneau, mais n'empêche qu'à force d'entendre ça, il y a plein de choses sur lesquelles on doute et on ne sait plus. Donc, très important. On ne peut pas avoir de prise sur quelque chose dont on ignore l'existence. On ne peut pas fermer la fenêtre pour empêcher la pluie de rentrer si on n'a pas vu qu'il pleuvait. Donc, c'est important de comprendre. Si on comprend qu'on ne tombe pas malade, que ce n'est pas la faute à l'extérieur, en tout cas, on peut agir et qu'il est possible de faire quelque chose parce qu'on le devient, eh bien, ça va tout changer. Et c'est en avoir conscience, c'est ce que je veux apprendre, vous apprendre ici, dans ce challenge et avec des choses concrètes aussi. Quand tu sais que la maladie ne te tombe pas dessus par hasard, mais que tu la fabriques, eh bien, tu vas pouvoir agir en fonction. Tu vas pouvoir, ce que je disais, nettoyer, réparer et permettre à ton corps de s'auto-guérir. Et ça marche vraiment super, super bien. Donc, un cachet naturel ou chimique ne fait pas, comme par magie, disparaître la cause du symptôme. Ça atténue le symptôme, ça le cache, ça le diminue, mais la véritable cause derrière, ce n'est pas ça. Donc, très, très important de comprendre ça. Le signal d'alarme, moi, j'aime bien donner cet exemple-là. J'étais pompier aussi, donc je pense que c'est pour ça que j'ai cet exemple. S'il y a le feu chez vous, vous avez un incendie chez vous et il y a une sirène d'alarme qui se met en route. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez simplement couper la sirène d'alarme ou est-ce que vous allez appeler les pompiers pour qu'ils viennent éteindre le feu chez vous ? Vous allez évidemment appeler les pompiers pour qu'ils viennent éteindre le feu chez vous. Quand vous traitez naturellement ou chimiquement un symptôme, c'est comme si vous coupiez simplement la sirène d'alarme et que vous n'appelez pas les pompiers. Le feu continue de brûler, c'est-à-dire que la cause, elle continue d'être là, mais vous avez juste arrêté le signal. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre, un switch à avoir par rapport à ça qui est super important. Ok pour vous cette notion ? Donc maintenant, chaque fois que vous avez mal quelque part, vous avez un symptôme, vous avez quelque chose, dites-vous que c'est un signal d'alarme et que votre corps essaye de vous dire quelque chose. Et on va essayer de comprendre pourquoi sur les jours qui vont arriver. Après, la deuxième chose qui est importante, de toute façon, je pense que vous avez vu la différence, c'est justement de comprendre entre tomber malade et devenir malade. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est important que vous le compreniez, que c'est différent ? Parce que si vous ne vous rendez pas compte, vous n'allez pas faire ce qu'il faut et vous allez continuer de faire des erreurs. L'erreur la plus courante, c'est ce que je viens de vous dire en santé naturelle, c'est justement de prendre un médicament chimique ou naturel. Ce n'est pas que les médicaments chimiques, c'est-à-dire que si on ne prend qu'une crème, par exemple, il y a des huiles essentielles qui marchent très bien pour l'eczéma. Mais si on se contente de mettre l'huile essentielle pour l'eczéma, là, on dit qu'il y a de l'eczéma ici, on ne met que l'huile essentielle, et que c'est le système digestif le vrai problème, l'huile essentielle qu'on va mettre là, qui est bonne pour l'eczéma, ce n'est peut-être pas l'huile essentielle qui est bonne pour le système digestif. Donc, encore une fois, on va se contenter d'arrêter le signal d'alarme, on va le voir après, plutôt que d'aller agir à la cause. Donc, même si c'est naturel, il ne faut pas juste agir sur le symptôme. Donc, on peut agir sur le symptôme si on va voir ce qu'il y a derrière aussi et qu'on travaille sur ce qu'il y a derrière. Donc, il ne faut pas oublier que si on a mal quelque part, s'il y a quelque chose, c'est que quelque chose dans le corps ne va pas. Dès qu'il y a un symptôme, c'est un signal d'alarme du corps. C'est un signal d'alarme qui dit, attention, il y a un truc qui ne va pas. Alors, bien sûr que quand on se tord la cheville ou qu'on chute ou on se casse une jambe ou quelque chose, on sait d'où vient la douleur. Ce n'est pas pareil. Moi, je parle d'une douleur qui apparaît sans coup ou sans choc, comme un mal de ventre, un mal de tête, des douleurs dans les articulations, des rhumatismes, de l'arthrose. C'est le corps qui est en train de dire, attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a un ou plusieurs organes qui ne fonctionnent plus correctement. Si les organes fonctionnaient correctement, ils n'auraient pas besoin de nous donner ce signal d'alarme pour montrer que quelque chose ne va pas. Donc, quand je vous dis que l'erreur courante, par exemple du cholestérol, ce n'est pas parce qu'on va prendre un comprimé pour le cholestérol que comme par magie, le comprimé va prendre le cholestérol sous ses bras et il va se barrer et il va le faire sortir du corps. Non, ça ne marche pas comme ça. En plus, il y a tous les effets liés au comprimé. Mais surtout, c'est déjà de comprendre pourquoi on a ce cholestérol. Quelle est l'origine d'apparition du cholestérol ? Est-ce que c'est de la porosité intestinale ? Est-ce que c'est une mauvaise alimentation en qualité ou en quantité ? On va essayer de chercher à comprendre. Est-ce que c'est le foie qui ne fait plus son travail correctement et qui, du coup, n'arrive plus à dégrader certaines choses qu'il est censé dégrader ? Il faut aller chercher derrière. Donc, très important de comprendre cette différence entre tomber malade et devenir malade. Quand on devient malade, on va chercher autre chose. Il y a encore des personnes qui doivent rentrer ou alors c'est des gens qui sont déconnectés, qui reviennent. Quand on pense qu'on tombe malade, on va chercher à chaque fois à mettre la faute sur quelque chose d'extérieur. On va se dire, ce n'est pas moi, c'est le microbe, c'est le virus. Oula, le virus de la COVID-19, c'est l'hérédité, ce n'est pas de ma faute, ma famille, elle est comme ça, j'y peux rien, etc. Et on ne va pas chercher à agir, on ne va pas chercher à comprendre la véritable cause du problème. Alors que quand on sait qu'on devient malade, quand on sait qu'on fabrique les maladies, on va aller chercher pourquoi le corps envoie ce signal d'alarme et on va aller chercher pourquoi le symptôme est apparu et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que le corps essaye de dire ? Quel est l'organe qui ne fonctionne plus correctement ? L'organe ou le système, ça peut être système digestif, système pulmonaire. Donc, très important, parce que comment tu comprends la maladie va déterminer comment seront ta forme et ta santé de demain. Si tu te contentes de croire que c'est un microbe comme la COVID-19, tu vas te mettre dans une bulle toute ta vie jusqu'à la fin des temps parce qu'après, celui-là, ça en sera un autre. Et puis, fin du bal. Alors que non, on a un système immunitaire, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faut comprendre pourquoi certains l'attrapent. S'ils l'attrapent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus correctement et c'est souvent lié à tout ça, donc système immunitaire, mais pas que. Il y a toutes ces choses derrière. On va en reparler, de toute façon, sur les jours qui viennent. Donc, très important, je vous l'ai dit, l'erreur la plus courante, c'est de penser qu'un cachet va faire comme par magie, disparaître le symptôme, alors que non. Donc, c'est vraiment ce grand secret, secret de la vie, mais secret de la santé. Pour pouvoir agir sur ta santé, eh bien, tu dois déjà en avoir conscience. Tu dois déjà avoir conscience que c'est nous qui fabriquons nos propres maladies. Alors, nous, oui et non. Quand je mets on, le on, entre guillemets, c'est on parce qu'on a une part de responsabilité avec certaines erreurs qu'on fait où on le sait, mais on a aussi une part où on n'est pas du tout responsable parce qu'on ne nous apprend pas ça. À la télé, on vous dit, manger des produits laitiers, c'est bon pour vous. Faites-ci, c'est bon pour vous. Manger du Nutella. Ouh, le Nutella, c'est le meilleur des petits-déjeuners pour les enfants. Vous voyez, on nous conditionne. Non, mais bien sûr que non. Le Nutella n'est pas le meilleur petit-déjeuner, mais c'est quand même ce qu'on entend à la télé. Quand vous voyez les enfants super épanouis avec les parents, c'est ce qu'on vend. On vend la famille épanouie, du rêve, les gamins en pleine santé parce qu'ils mangent du Nutella au petit-déjeuner. Et ça, ça conditionne, en fait, notre façon de voir. Alors, bien évidemment, on est heureusement nombreux à ne pas tomber dans le panneau, mais n'empêche que, à force d'entendre ça, il y a plein de choses sur lesquelles on doute et on ne sait plus. Donc, très important. On ne peut pas avoir de prise sur quelque chose dont on ignore l'existence. On ne peut pas fermer la fenêtre pour empêcher la pluie de rentrer si on n'a pas vu qu'il pleuvait. Donc, c'est important de comprendre. Si on comprend qu'on ne tombe pas malade, que ce n'est pas la faute à l'extérieur, en tout cas, on peut agir et qu'il est possible de faire quelque chose parce qu'on le devient, eh bien, ça va tout changer. Et c'est en avoir conscience, c'est ce que je veux apprendre, vous apprendre ici dans ce challenge et avec des choses concrètes aussi. Quand tu sais que la maladie ne te tombe pas dessus par hasard, mais que tu la fabriques, eh bien, tu vas pouvoir agir en fonction. Tu vas pouvoir, ce que je disais, nettoyer, réparer et permettre à ton corps de s'auto-guérir et ça marche vraiment super, super bien. Donc, un cachet naturel ou chimique ne fait pas comme par magie disparaître la cause du symptôme. Ça fait, ça atténue le symptôme, ça le cache, ça le diminue, mais la véritable cause derrière, ce n'est pas ça. Donc, très, très important de comprendre ça. Le signal d'alarme, moi, j'aime bien donner cet exemple-là, j'étais pompier aussi, donc je pense que c'est pour ça que j'ai cet exemple. S'il y a le feu chez vous, vous avez un incendie chez vous et il y a une sirène d'alarme qui se met en route. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez simplement couper la sirène d'alarme ou est-ce que vous allez appeler les pompiers pour qu'ils viennent éteindre le feu chez vous ? Vous allez évidemment appeler les pompiers pour qu'ils viennent éteindre le feu chez vous. Quand vous traitez naturellement ou chimiquement un symptôme, c'est comme si vous coupiez simplement la sirène d'alarme et que vous n'appelez pas les pompiers. Le feu continue de brûler, c'est-à-dire que la cause, elle continue d'être là, mais vous avez juste arrêté le signal. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre, un switch à avoir par rapport à ça qui est super important. OK pour vous, cette notion ? Donc maintenant, chaque fois que vous avez mal quelque part, vous avez un symptôme, vous avez quelque chose, dites-vous que c'est un signal d'alarme et que votre corps essaye de vous dire quelque chose. Et on va essayer de comprendre pourquoi sur les jours qui vont arriver.